Générique 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 On monte le temps, 1966, direction Rochefort, où deux jeunes demoiselles vont écrire une nouvelle page de l'histoire du cinéma. D'un côté, Françoise d'Orléac, déjà célèbre avec l'homme de Rio, et de l'autre une inconnue, Catherine Deneuve, sa sœur. Elle ne sait pas encore que ce film, Les Demoiselles de Rochefort, va lancer sa carrière. Les caméras de Dim Dam Dom, film au plus près du duo. Répétition et rigolade, vous allez voir, ça sent le bonheur. Moteur, Rochefort, 305, B, première ! Chantez la vie, chantez les fleurs, chantez les rigoles et les fleurs, chantez le jour, chantez la nuit, chantez le soleil et la pluie. Luc, ça va cet œil ? Où est ce petit neneuil que je vois ? Montrez-moi ce petit neneuil. Merde de merde de merde de merde. Elle est affreuse cette œil, c'est vraiment lâche. Pas à bon. Tu fais attention, c'est des gros plans aujourd'hui. Ok chérie. Petite tête bien ronde. Voilà, si elle est sympathique de tête, la mienne est très normale. D'un côté le franc-parler de Françoise d'Orléac, de l'autre la timidité maladive de Catherine. Jacques Delis raconte qu'elle a réussi avec beaucoup de courage à faire passer son désir de tourner avant sa peur. Qu'elle soit timide et très complexée, qu'elle ne se connaisse pas du tout. Qu'elle ne sache pas comment s'habiller, qu'elle ne sache jamais comment se tenir, qu'elle ne sait pas quoi faire de ses bras. Tout ça, c'est vrai. Mais elle est tellement comédienne, elle aime tellement jouer, que finalement elle arrive à passer par-dessus sa timidité et par-dessus ses complexes comme ça. Mais il y a une chose qui est très belle, c'est qu'elle s'adore vraiment, toutes les deux. Et déjeuner ou dîner avec elle, c'est un régal. C'est un festival de vacherie gentille qu'elle se lance comme ça, mais qui est un jeu entre elles, sûrement dès l'enfance. Ma sœur a sa poitrine qui compte de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ne rêve pas, toi, ça ne risque pas d'arriver. Oh, ben moi j'ai pas l'enfance. Mais t'es pas prêt d'en avoir non plus avec la tête qu'elle se passe. Oh, elle est dégueulasse alors. Puis elle m'enlève, elle en prend aussi pour m'embrasser, pour m'enlève mon maquillage. C'est vraiment dégoûtant. Ah, c'est cool.